C'est vrai qu'on a 12 variétés, une douzaine de variétés différentes, plutôt des variétés anciennes, et elles ont chacune leurs caractéristiques. Par exemple ici c'est l'andine cornue, c'est une tomate un peu allongée, très très goûteuse, donc en salade elle est excellente. Ici en variété de tomate cerise c'est la black cherry, donc une petite tomate cerise un peu noire, un peu comme la noire de Crimée mais en version cerise. Pareil, très bonne. Ensuite on a par exemple la Cetia qui est une grosse tomate avec une peau un peu ferme, qui est idéale pour les tomates farcies. On a de la tomate jaune pour les salades mélangées rouge et jaune. On a la variété cœur de bœuf bien sûr, qui est très bonne aussi en salade ou en coulis. C'est vrai qu'elles n'ont pas une forme ronde classique je dirais, donc nous ici l'idée c'est de les remettre en valeur, et puis on met des petites affiches pour expliquer aux clients justement comment les utiliser. On les fait goûter aussi parce qu'il n'y a rien de mieux que goûter pour se faire une idée. Donc je pense que c'est ça, elles étaient plutôt oubliées. Là en ce moment, c'est le début des murs, la fin des framboises, il reste encore un peu de groseille, les cassis c'est terminé, et on a également un peu de fraises. Donc comment les préparer ? Les murs à manger comme ça c'est très bon, donc pour les enfants c'est chouette à venir cueillir. Ça se prépare très bien en tarte ou en confiture également. Groseille, on a une bonne recette de clafoutis aux groseilles, très simple à faire avec les enfants, disponible au magasin, ou alors également en gelée. Et ensuite les fraises, ça c'est à manger comme ça avec du sucre, c'est parfait. La vraie saison des fraises, enfin la grosse saison des fraises, c'est à partir de mi-mai et le mois de juin, et ensuite nous on en plante régulièrement, donc là on en a planté début juillet, qui donne des fruits en ce moment, on va en remettre cette semaine, ça ce sera pour l'année prochaine, mais on en plante régulièrement pour en avoir, disons, de mi-mai à septembre.